Faut-il laisser son iPhone 13 Pro de côté pour laisser place au nouvel iPhone 14 Pro ? Je sais que c'est une question que vous êtes nombreux à vous poser. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous aider à prendre la bonne décision. Installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime ! Déjà, pour commencer d'un point de vue design, les deux iPhones se ressemblent beaucoup. Tous les deux ont un design à bord carré. La tranche est en acier inoxydable, brillant et le dos est en verre matifié. Mais si on s'approche de plus près, quelques détails les différencient, avec notamment les capteurs photo qui s'agrandissent encore un peu plus sur l'iPhone 14 Pro. On a toujours 6,1 pouces d'écran sur ces deux iPhones, mais où ça change, c'est au niveau de l'encoche. En effet, sur le 14 Pro, vous avez notamment une petite pilule des familles nommée la Dynamic Island. Alors, pour l'avoir utilisé pendant une semaine complète, je peux vous dire que c'est purement gadget. Ouais, ça me fait mal de le dire. Pourtant, j'adore Apple, mais là, c'est quand même très gadget. Et je vais vous dire pourquoi. Cette pilule est aujourd'hui compatible avec très peu d'applications, malheureusement. Donc, en termes de fonctionnalité, finalement, on est très limité pour le moment. Comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo test iPhone 14 Pro, ça y est, les développeurs ont maintenant la main pour développer des applications compatibles. Mais pour l'instant, c'est assez restreint et on ne peut pas en faire grand-chose. De plus, moi, je l'utilise sur un iPhone 14 Pro classique. Donc, pour atteindre cette encoche, que dis-je, cette pilule ? Eh bien, ça va, en une main, je m'en sors. Par contre, si vous êtes sur un iPhone 14 Pro max, eh bien là, il va falloir prendre les deux mains et ce n'est pas du tout pratique. De plus, je trouve qu'on perd de l'espace sur l'écran, malheureusement, avec cette pilule, puisqu'elle est un petit peu abaissée par rapport à l'encoche. Et donc, par rapport à l'iPhone 13 Pro, eh bien, on a moins d'écran. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, pour conclure sur cette Dynamic Island, mais c'est mon humble avis, cette nouveauté est intéressante dans le sens où Apple a pu tirer profit d'un problème technique en une innovation amusante et stylée, mais qui, aujourd'hui, n'est pas réellement utile. Donc, à voir comment ça évolue dans le futur. Maintenant, parlons des écrans de ces iPhone 13 Pro et 14 Pro. Alors certes, il y a très peu de différence entre les deux, mais quand vous regardez du contenu HDR sur l'écran de l'iPhone 14 Pro, eh bien, il est plus lumineux. Alors certes, la différence est très légère, mais il est un petit peu plus lumineux quand même. Mais rassurez-vous, les deux écrans sont excellents. Et si vous n'avez pas les deux iPhones l'un à côté de l'autre, vous ne verrez même pas la différence. C'est excellent déjà ce qu'il nous propose sur le 13 Pro. Maintenant où ça change réellement, c'est que l'iPhone est équipé d'un écran ProMotion LTPO qui peut aller jusqu'à 120 Hz comme l'iPhone 13 Pro, mais celui-ci, il va revenir redescendre jusqu'à 1 Hz, ce qui lui offre la nouvelle fonction Always On Display, uniquement disponible sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette fonction qui donne un accès constant à toutes vos informations, mais également notifications, est en réalité un problème. J'étais déjà addict à mon iPhone 13 Pro, mais là, on a l'impression que l'iPhone n'est jamais éteint et qu'on a constamment des notifications qui arrivent. Donc on a sans arrêt envie de l'allumer et de l'ouvrir et de regarder ce qui s'y passe. Et j'ai remarqué que là, ça fait une semaine, eh bien, je suis plus sur mon téléphone iPhone 14 Pro que le 13 Pro. Et c'est un problème. Alors, l'Always On Display, au début, je disais que c'était génial parce que c'est vrai qu'on a accès aux informations, mais trop parce que du coup, on est ultra connecté et on a constamment envie d'être dessus. Donc après, sachez que vous pouvez quand même le régler, vous pouvez l'enlever, cet Always On Display. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'iPhone 14 Pro, dites-moi dans les commentaires si vous passez plus de temps ou non depuis cette nouvelle fonction. Bon, en tout cas, on en reparle dans quelques semaines parce que je pense que ça peut être un sujet de vidéo intéressant de parler de cette Always On Display, notamment pour faire un point sur la batterie, si ça cause des dommages ou non, et puis sur l'utilisation parce que je pense que je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Alors, qui dit nouvel iPhone, dit nouvelle puce. On est habitué depuis des années. Un iPhone Pro arrive, une nouvelle puce arrive. Et cette année, il n'y a pas d'exception. On passe donc de la puce A15 sur l'iPhone 13 Pro à une puce A16 sur l'iPhone 14 Pro. Elle est bien sûr plus puissante sur la partie graphique. Donc pour les jeux et dans les interactions du quotidien, ça marche très bien. Mais cette nouvelle puce a surtout été développée pour la nouvelle partie photo et vidéo. Parlons-en d'ailleurs les amis, puisque c'est finalement là où il y a une grosse nouveauté annoncée par Apple. La partie photo et vidéo a été revue avec notamment l'arrivée d'un nouveau capteur 48 mégapixels. Alors les amis, je ne vais pas faire de chichi, je ne vais pas faire de tcha-tcha. Pour le coup, je vais être complètement transparent avec vous. Et là, je n'ai pas senti une grosse différence. Donc parlons peu, parlons bien. D'un côté, on a un iPhone 13 Pro qui est équipé de trois capteurs. Vous avez un téléobjectif de 12 mégapixels jusqu'à x3, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un grand angle. De l'autre, on a l'iPhone 14 Pro qui gagne un capteur de 48 mégapixels sur le grand angle. Mais pour l'exploiter pleinement, il faudra activer le mode RAW dans les paramètres de votre iPhone. Et notez qu'une photo prise au format RAW va peser plus de 79 MO, alors qu'une photo de 12 mégapixels sur l'iPhone 13 Pro va peser 2,7 MO. Ouais, l'innovation, elle est lourde quand même. Elle est très très lourde. Donc il vous faudra un iPhone avec un bon stockage. Le 128 gigas de base, si vous shootez qu'en RAW, ça va vite se remplir. Et oui, il faut le savoir. Après, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, c'est de l'innovation, vous avez un meilleur capteur, vous allez pouvoir faire de plus belles photos, vous pourrez zoomer, il y aura moins de pertes de qualité dans l'image. Vous aurez également plus de possibilités à la retouche en post-production. Donc vous pourrez faire des images incroyables, des très beaux portraits, des très belles photos de voyage. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors rassurez-vous, si vous n'utilisez pas le format RAW, vous serez tout de même en 12 mégapixels. Alors vous allez me dire, oui, mais 12 mégapixels, du coup, c'est la même chose que sur l'iPhone 13 Pro. Eh bien non, il y a une petite subtilité. Alors rassurez-vous, si vous utilisez le mode classique en 12 mégapixels, il a été amélioré quand même. Prendre le capteur de 48 mégapixels pour en extraire le meilleur et donc offrir de belles photos. Pour simplifier, le 48 mégapixels va quand même offrir du 12 mégapixels en meilleure qualité. Donc ça sera un 12 mégapixels plus plus si vous voulez. Allez, maintenant je vous montre quelques clichés que j'ai pu prendre sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro. Je vous mets une petite musique des familles et je vous laisse regarder les deux et vous faire un avis. Alors personnellement, je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence dès lors qu'on shoot dans les formats classiques en 12 mégapixels. Pour moi, il y a très peu de différence. Juste pour ça, ça ne vaut pas le coup de changer d'iPhone si vous shootez en mode 12 mégapixels. Par contre, si vous utilisez le 48 mégapixels et que vous shootez en RAW, là oui, clairement, il y a une différence. C'est bien mieux. Alors qui va shooter en RAW au quotidien ? Je ne sais pas. Mais voilà, il faut le savoir. Alors qu'on se le dise, l'iPhone 13 Pro offre déjà une qualité photo excellente. Donc si vous êtes sur l'iPhone 14 Pro que vous n'êtes pas vraiment un spécialiste de la photographie mais que vous aimez bien shooter de temps en temps, faire des petites photos Insta, des snaps, etc. Ça vous suffira amplement. On est déjà sur un modèle haut de gamme qui est excellent. Pas besoin de passer sur l'iPhone 14 Pro pour les arguments marketing des nouvelles fonctions photo. Après, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Alors pour la vidéo, c'est très similaire. Mais je trouve que la stabilisation, elle est quand même meilleure sur l'iPhone 14 Pro. Également, le mode cinématique a été amélioré. Donc dans l'ensemble, c'est mieux. Mais pas non plus révolutionnaire. Alors enfin, concernant la batterie. Alors là aussi, elle a été améliorée. Mais elle a été améliorée justement pour supporter la nouvelle intégration Always on Display. Moi, je ne sens pas de différence. Pour moi, ça a la même autonomie qu'un iPhone 13 Pro. Donc si vous posiez la question. Après, moi, je suis sur les modèles classiques. Je ne suis pas sur les modèles Pro Max. Les Pro Max ont une meilleure capacité de batterie. Mais sur les classiques, aucune différence en tout cas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Mais c'est toujours une recharge avec un Lightning. Toujours pas d'USB-C en 2022 sur Apple. Voilà. Donc là aussi, il faudra attendre l'iPhone 15. Certainement pour avoir cette USB-C. Voilà. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris. Pour moi, l'iPhone 13 Pro est excellent. L'iPhone 14 Pro est bien. Il apporte quelques petites nouveautés qui sont plus ou moins intéressantes. Certaines sont pour le moment, à mon sens, un peu gadget. J'espère qu'elles vont évoluer et qu'elles ne vont pas sombrer comme on se rappelle de gadget, comme la Touch Bar sur le MacBook Pro à l'époque. J'espère que les développeurs vont jouer le jeu et vont nous faire des choses intéressantes. En tout cas, pour le moment, je trouve qu'on est passé, à mon avis, d'un iPhone 13 Pro à un iPhone 13 Pro S. Voilà. C'est une petite année. À mon sens, c'est une année de transition. Si on veut véritablement des nouveautés, il faudra attendre l'iPhone 15 Pro. Maintenant qu'on se le dise, si vous êtes un fan de la marque, un professionnel, un tech addict, un Apple addict, un fanboy Apple, allez-y, faites-vous plaisir si vous avez porte-monnaie. Ne laissez pas ce nouvel iPhone au placard. Allez le chercher. Il apporte quand même des choses intéressantes. Et puis, vous ne serez pas déçus. Ça reste un téléphone haut de gamme, très appréciable au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle nous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous m'explosez tout ça. Et puis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, notamment avec l'arrivée des AirPods Pro nouvelle génération et de l'Apple Watch Ultra. Voilà, il y a encore du lourd qui arrive sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour lâcher votre abonnement et de cliquer sur la petite clochette. Et surtout, n'oubliez pas, la tech, c'est bien. C'était Thomas et on se retrouve très vite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501